Musique Nous principalement on fait la visite de cette grande rade et accessoirement, on sert de réservoir à équipage pour les rigates. Musique Pour Angers c'est la troisième participation d'affilée à la LMV. C'est une rigate hyper conviviale, il y a vraiment une très bonne organisation, toujours une bonne ambiance à chaque fois. Musique C'est toujours un réel plaisir de tous se retrouver ici en flotte partagée. Nous habitant la Corse déjà on ne peut pas transporter notre bateau, donc c'est de venir avec un sac à dos et de repartir avec un sac à dos. Impressionner c'est un bien grand mot mais non non il y a du bon niveau, du bon niveau, pour le moment on est plus sur la fin du tableau, il va falloir réussir à remonter, on a déjà pris une marche, c'est pas mal. On va continuer comme ça et bientôt finir sur le podium. Il faut au minimum d'ambition quand même. Musique On a un équipage un peu hétéroclite là où il y a différents horizons, donc on n'a pas l'habitude de naviguer ensemble. On navigue sur la Seine, sur un plan d'eau très technique, avec souvent beaucoup de courant. Regarde-nous bien parce qu'on va être au risque d'être devant sur la ligne. Musique Oui, au GGVLS déjà. Ravlin, on a la plus belle centrale nucléaire d'Europe. Ce qui nous garantit une eau et des températures paradisiaques toute l'année. On ne peut que progresser de toute façon, c'est ça qu'il faut se dire. On a une marge de progression énorme. La LNV c'est ma première régate. De toute ma vie. C'est quand même un beau palmarès. Moi, je fais du match race à l'année, donc je connais un peu ce type de bateau. Lucas et Maxime sont des entraîneurs du club. Auguste et Simon naviguent en 420. Tout récemment, champion d'Europe et champion de France d'ailleurs. C'est sympa, moi c'est ma troisième. Et puis tous les ans, au final, on revient. On va essayer de faire bien pour une fois. Et l'objectif un peu plus haut, c'était de rentrer pour la phase finale dans les quatre, il me semble. Et pour l'instant, on n'est pas trop dans les clous, mais on ne sait pas finir. Il reste quelques journées, donc il faut qu'on va remonter là-bas. C'est un équipage qu'on a depuis environ deux ans. Et voilà, on s'entend assez bien pour pouvoir faire le mieux qu'on peut. Et pouvoir être ici à la LNV pour la deuxième année consécutive. On fait quasiment tous les flots de co des pays de la Loire. C'est vraiment quelque chose qu'on aime bien, donc c'est les entraînements qu'on a au maximum. Là, on a eu l'opportunité cette année de s'inscrire à la LNV. Ce qui nous a semblé être une belle opportunité. Déjà, rien que pour naviguer sur des bateaux, le J80, sur une flotte comme ça, avec un niveau qui est quand même plutôt au rendez-vous, c'est assez sympa. Ouais, on a regroupé des vieux et des moins vieux sur l'équipage. Parce que ça s'est fait comme ça, c'est ceux qui faisaient un peu d'habitable dans le club et ceux qu'on avait déjà fait, on a regroupé. Et puis on se connaissait très bien, mais pas jamais naviguer ensemble. Donc plus ça va, plus ça va le faire. Et sinon, le concept ici à Cherbourg, le plan d'eau est sympa. Le comité de course, super. Des parcours rapides, plein de manœuvres, avec du contact. Et avec un bon niveau sur l'eau. Donc c'est top éclatant. Sous-titrage Société Radio-Canada